bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour ce tuto je vous présente un châle coeur donc comme vous le voyez à chaque espace ici ça nous forme comme des petits coeurs donc je trouvais ce tuto super sympa si vous voulez le faire pour la fête des mères ou pour toute autre raison ça peut être un motif qui est très très beau à réaliser en tout cas moi il m'a beaucoup plu je réalise pas le châle en entier aujourd'hui je vous montre juste la technique pour pouvoir le réaliser donc on commence avec une chaînette de 10 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc on compte une deux trois mailles on va dans la quatrième maille à partir du crochet et on vient faire une bride on va dans la maille suivante on fait une bride également on va dans celle d'à côté une bride et on fait ça jusqu'à la fin de notre chaînette en tout on doit avoir sept brides plus les trois mailles en l'air de départ 1 donc une deux trois quatre cinq six et la dernière la septième donc ça voyez c'est pour le rang numéro 1 on a fait là les trois mailles en l'air ça compte pas comme une bride pour ce châle là d'habitude quand on fait trois mailles en l'air ça compte comme une bride mais là on a une deux trois quatre cinq six sept bride au total pour le rang numéro 2 et tous les rangs donc vont commencer pareil donc une fois quand on est de ce côté là et après quand on revient de l'autre côté ça sera différent mais ça sera toujours pareil après à chaque palier qu'on va faire puisque là on commence par le bas du châle par la pointe en bas du châle là on va faire trois mailles en l'air une deux et trois donc ça c'est pour monter la hauteur durant ensuite on va partir par ici pour pouvoir faire l'aller retour comme ça et continuer notre rang donc pour ça pour ça on va faire sept mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq six sept on retourne on va dans la première des mailles donc pas celle ci à la dernière celle là on la laisse tout seul on va dans la deuxième maille et on va faire des mailles coulées donc comme si on faisait une chaînette sur cette maille donc une deux 1 je repique dans la chaînette que je viens de faire 3 4 5 6 donc on fait nos mailles coulées sur 6 mailles seulement ensuite il nous reste une deux trois mailles en l'air voyez là une deux trois mailles en l'air c'est nos trois mailles en l'air de départ c'est équivaut à notre première bride donc on prépare une deuxième bride et on va la faire donc dans la deuxième maille au dessus de la deuxième bride et après donc on fait encore 5 bride jusqu'à la fin du rang ont fait bride sur bride donc là ça nous en fait 6 1 voyez une deux trois quatre cinq six avec celle là et la septième qu'on fait là au bout donc ça doit vous donner ça alors pourquoi on a fait cette partie là tout simplement puisque là on va faire le rang numéro 3 qui va partir comme ça ensuite on va retravailler dessus est arrivé là et ben on va travailler sur cette partie là sinon on n'aurait rien eu ici pour pouvoir faire nos brides dessus donc voilà pourquoi on a fait ça dans ce sens là donc ça c'est ce qu'il faudra faire tous les côtés gauches quand vous avez l'endroit de l'ouvrage vers donc là on a fait le rang numéro 1 et le rang numéro 2 donc tous les rangs paire il faudra les commencer comme on a commencé celui là et tous les rangs impaires donc le rang numéro 3 le 5 et c'est on va les commencer comme on a commencé ici au début par 10 mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix on compte la une deux trois quatrième maille à partir du crochet on vient y faire une bride donc là ça compte pour une bride les trois mailles en l'air ne compte pas je répète et ensuite on fait une bride sur chacune de nos mailles chaînettes donc là on en fait encore six on doit toujours avoir un total de sept brides on doit toujours avoir des groupes de cette bride toujours toujours il faut qu'on ait cette bride plus les trois mailles en l'air bien sûr donc là on a dit que les trois mailles en l'air elle ne comptait pas donc on a une deux trois quatre cinq cinq six six et sept donc là on doit avoir je vais vous montrer comme ça sept brides ici sept brides là on a nos petites mailles en l'air avec les mailles coulées et si on doit avoir aussi sept brides donc j'ai zoomé je vais dézoomer un bien sûr mais c'est juste pour vous montrer qu'on doit avoir à chaque fois des groupes de sept brides donc ça commence à être important puisque là on va devoir aller dans la quatrième bride donc dans celle du milieu on fait quatre mailles en l'air une deux trois et quatre je viens donc dans la quatrième bride pour faire une maille serré et ensuite je repars avec quatre mailles en l'air une deux trois et quatre donc je vous montre à chaque fois ce que ça donne voilà une fois que j'aurai fini l'aller-retour là je vous ferai un petit schéma pour vous expliquer ce qu'on a fait pour l'instant on va continuer donc ensuite on va refaire cette bride m'a du coup sur le côté là donc là on a une deux trois bride on va sur la troisième des brides donc celle tout au bout et on fait la première bride de notre rang de notre rangée là je vais y arriver up donc une bride et après on en fait encore six et on travaille dans notre chaînette qu'on a fait au rang précédent et là on va faire six brides l'une à côté de l'autre 1 sur notre morceau qu'on a fait tout à l'heure donc une deux 3 4 5 5 6 et la dernière la septième donc toujours pour avoir sept brides donc là si on regarde ce qu'on a jusqu'à présent donc le début est peut-être un petit peu difficile à comprendre mais vous allez voir qu'après c'est très simple donc on a donc au début on a fait une chaînette de 10 mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq six 7 8 9 et 10 donc en fait la chaînette elle se présente comme ça une deux trois quatre cinq six sept huit ne dix on a dit que les trois mailles en l'air de départ ne comptait pas comme une bride donc là on a fait ça ensuite on fait une deux trois quatre cinq six brides arrivé là on refait trois mailles en l'air ensuite on fait une deux trois quatre cinq six mailles en l'air une septième pour tourner on fait une deux trois quatre cinq six mailles coulées ça on la laisse comme la hauteur ici d'une bride on continue à faire une deux trois quatre cinq six brides pour tomber au dessus de ce qu'on a là en bas et après on recommence ici de l'autre côté une deux trois quatre cinq six sept sept huit neuf dix une deux trois quatre cinq six une deux trois quatre mailles en l'air on vient sur celle là on fait une maille serré une deux trois quatre mailles en l'air une bride ici une deux trois quatre cinq six donc une fois on fait six brides mais on a les trois mailles en l'air là on a six brides on a les trois mailles en l'air là on a les trois mailles en l'air six bris et là on a cette bride du coup une deux trois quatre cinq six sept on a le rang numéro un c'est celui là jusqu'ici le rang numéro 2 il commence ici voyez le rang numéro 2 là il commence ici comme ça et on revient sur notre chaînette et ensuite il finit ici ensuite là c'est le rang numéro 3 qui commence donc voyez à chaque fois qu'on aura un rang impair on commencera toujours comme ça et à chaque fois qu'on aura le rang pair donc quand on revient on commencera comme ça et on revient sur notre chaînette pour après faire notre rang de bride ici après on fait le rang numéro 3 et le rang numéro 4 et bien même principe que celui là on va faire une deux trois mailles en l'air donc ça c'est le rang numéro 4 qui commence on fait une deux trois quatre cinq six mailles une pour tourner une deux trois quatre cinq six mailles coulées et ensuite on fait une deux trois quatre cinq six brides puisque celle ci compte comme une première bride les trois mailles en l'air là du début du rang donc on va faire ça ensemble puisque là on va commencer le rang numéro 4 on a fait jusqu'au rang numéro 3 ici donc on va faire le quatrième rang ensemble et on va voir ce qu'on fait là au dessus ici donc là on en est ici on vient de finir notre bride donc on redémarre avec trois mailles en l'air une deux et trois on en fait six de plus une deux trois quatre cinq six on en fait encore une en plus pour tourner on pique à partir de la deuxième maille à partir du crochet on fait six maille coulée une deux trois quatre quatre cinq et six il nous reste nos trois mailles en l'air une deux trois c'est les trois mailles en l'air qui sont là donc celle ci on les laisse on travaille pas dessus on prépare notre bride on vient sur la deuxième bride bride et on fait une bride donc voyez là on a une bride et les trois mailles en l'air viennent au dessus ici de la première bride la deuxième bride au dessus de la deuxième bride on continue comme ça sur nos sept brides hop 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 donc une fois qu'on arrive hier qu'on a fait notre sixième bride, ça compte 7 avec les 3 mailles en l'air qu'on a laissé. On va faire une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. On pique dans la une, deux, troisième des mailles en l'air. À partir du crochet, on vient faire une maille coulée. Donc c'est ce qu'on appelle un petit picot et on fait une, deux mailles en l'air de plus. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous voyez, ça doit vous donner ça. Le picot, il doit être, le petit picot, il doit être vers le bas, comme ça. Et c'est ça qui va former ici notre coeur. Vous voyez, une fois qu'on aura fait après les brides, on va continuer d'ailleurs. Donc on a fait nos deux mailles en l'air. On vient ici sur la bride, la première bride. Et on fait à nouveau, donc cette bride, une bride sur chaque bride. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. On a fini le quatrième rang. Vous voyez, ça va se placer comme ça. Donc si votre petit picot, il n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas grave puisque de toute façon, au rang après, on va travailler dessus et c'est nous-mêmes qui allons le placer dans le sens où il va. Donc là, on a fini le rang numéro quatre. Donc là, je vais vous re-schématiser ce qu'on a fait. On a fait une, deux, trois, quatre, cinq mailles et on a fermé ici par une maille coulée dans la troisième des mailles. Et après, on est reparti ici avec une, deux mailles en l'air. Ensuite, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept brides. Et on a fini le rang numéro quatre. Pour commencer le rang numéro cinq, vous allez voir que c'est toujours pareil. On va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et après, une, deux, trois, quatre mailles, une maille serrée. Une, deux, trois, quatre mailles. C'est pareil que ce qu'on a fait ici, voyez. Maintenant, on va faire donc cette partie-là ensemble et après, on verra ce qu'on fait là au-dessus. On continue, on en est là. On commence le rang numéro cinq. Donc, on va faire ça ensemble et après, je vous expliquerai la suite du rang. Donc, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va dans la quatrième maille à partir du crochet. Une, deux, trois, quatre. On fait notre bride. Donc, on fait encore cinq brides jusqu'à arriver là au-dessus, hein, au-dessus de notre groupe. Donc, tout au long de notre chaînette, on fait des brides. Ça, ça ne change pas. Donc, là, on en a fait deux, trois, trois, quatre, cinq, six, et sept. Donc, toujours notre groupe de sept brides. Après, on fait une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On vient piquer dans la quatrième bride, donc celle du milieu. On fait une maille serrée. Ensuite, on continue. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Et là, on va faire sept brides à nouveau. Donc, on va se servir de notre première bride ici pour faire la première. Donc, une. La deuxième, on l'a fait dans la première maille en l'air qu'on voit. Ensuite, dans la maille en l'air d'à côté, juste avant notre picot, on fait une bride également. Ensuite, on fait sur le picot, voyez, on le tourne pour qu'il soit vers le bas. On fait une bride sur notre picot. Et ensuite, on a de nouveau deux mailles en l'air. Donc, ce qu'on va faire, on fait une bride dans la première maille en l'air. Une bride dans la deuxième maille en l'air. Et une bride sur la première bride là pour avoir notre groupe toujours de cette bride. Voilà ce que ça doit vous donner. On fait une bride ici sur la bride là, une bride là, une là, une au milieu, une sur la maille en l'air, une autre sur la maille en l'air, une bride sur celle-ci. Ensuite, on recommence. Une, deux, trois, quatre. On fait une maille serrée là. Une, deux, trois, quatre. Et on fait une bride ici au-dessus de nos mailles en l'air. Comme si c'était au-dessus de la dernière des brides. Et on fait des brides jusqu'au bout ici. Donc, il nous reste encore une, deux, trois, quatre, cinq, six brides pour avoir à chaque fois un groupe de cette bride ici, cette bride là et cette bride là. Donc ça, c'est pour le rang numéro 5. Et le 6. Le 6, on va le commencer d'ici. Puis après, je vais m'arrêter là parce que j'aurai plus de place en largeur sur ma feuille. Le 6, il commencera exactement pareil que le 4. On démarre d'ici. Une, deux, trois mailles en l'air. Après, on fait notre chaînette. On fait nos mailles coulées. Et après, bride, 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 bride. Ici, on fait une, deux, on fait une, deux, trois, notre picot, une, deux, et ainsi de suite. Bride, 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 bride. Là, on fait une, deux, une, deux, trois. On ferme par une maille coulée. On fait notre picot comme ça. Et après, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept brides. On arrivera au rang numéro 7. Donc ça, c'est le rang numéro 6. Et on arrivera au rang numéro 7 qui démarrera toujours pareil que le rang numéro 5. Donc tous les rangs impairs commenceront de ce côté-là la même chose. Et tous les rangs pairs commenceront à partir d'ici. Et toujours, ben, la même chose. Voilà pour ce châle-cœur. On va quand même finir le rang ensemble. Donc une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On va sur la quatrième bride. On fait une maille serrée. Ensuite, on refait une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Et ensuite, on fait nos sept brides. Donc une, deux, trois, quatre, 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 qu'un, deux, quatre, 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 les, cinq, six, 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 seven, six, seven, ONE, C'est parti. 6 et 7. Alors, voilà ce que ça nous donne. Et à chaque fois, ben ici, vous voyez, ça va vous faire comme un petit cœur. Continuez un petit peu et après, je vous montrerai comme ça le résultat. Mais là, vous avez la base pour commencer ce châle-cœur et le continuer. Et pour le faire, bien sûr, de la grandeur que vous souhaitez. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas le faire entièrement. C'était simplement pour vous montrer comment faire ce châle avec la forme de petit cœur. Je vous ai préparé également un autre tuto avec un autre châle avec des cœurs, mais sous une autre forme. Donc, je vous laisserai le découvrir prochainement sur ma chaîne. En attendant, je vous laisse faire ce châle-là. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Je vous mets les liens en commentaire dans la vidéo. Et si vous le souhaitez, ben, vous pourrez me partager vos réalisations. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada